Bonjour à tous, alors comme il l'a annoncé, on va parler de Telia, une solution à commerce basée sur Symfony. Je me présente rapidement, Bourges Agile, je suis le principal mainteneur du dépôt Telia. Franck Aliment, qui lui est un gros gros contributeur sur Telia, open source, il donne de son temps libre. On va passer au slide suivant. Du coup, Telia, c'est une solution qui, en version 2.0 déjà, a deux ans, enfin depuis la version 2.0. Elle est open source, sur l'essence LGPL 3. Par rapport au cycle de vie des versions, aujourd'hui on a la 2.3. Entre la 2.0 et la 2.3, il y a deux empiles. Les versions maintenues encore aujourd'hui sont la 2.3, 2.2, 2.1. La 2.0 n'est plus maintenue, car trop ancienne. On sort à peu près une nouvelle version tous les huit mois. La société qui édite aujourd'hui Telia, c'est Open Studio. C'est une société qui fait principalement du e-commerce, avec beaucoup de clients, surtout sur beaucoup de formes. On verra ça plus tard. C'est une société auvergnate. Depuis peu, c'est une société ronalpine. Je vais y arriver. Et d'après le Gorafi, on est un peu la terre du milieu, dans le coin. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qui est exactement Telia ? Est-ce que c'est un CMS, un CMF ? Beaucoup de gens ont entendu parler de CMS style PrestaShop, Magento. Enfin, même si c'est plus orienté CMF aussi, Magento, aujourd'hui. Un CMF, aujourd'hui, il existe comme CMF, un Symfony CMF, qui est vraiment un tas de composants qui permettent de construire, on va dire, son CMS, entre guillemets. La différence entre les deux, en fait, CMS, c'est Content Manager System. C'est vraiment un système qui va permettre de gérer du contenu, mais qui n'est pas en composant. Du coup, il est difficile à étendre le plus souvent. Je ne vais pas revenir sur quelques-uns de nos concurrents, comme PrestaShop. C'est très difficile à étendre. On se retrouve souvent abidouillé dans le corps. Alors, dans un CMF, on est vraiment orienté composant. Du coup, même Telian, lui-même, peut être un composant, en fait. Il est découpé en plein de parties. Du coup, c'est ça le principal avantage, en fait. C'est tous ces petits composants, ils sont faciles à étendre, ils sont faciles à surcharger. On peut même en supprimer certains. Alors, les cas d'utilisation de Telia, aujourd'hui, il y en a plein, plein. Il y en a qui font des sites vitrines avec, tout simple. Du coup, ils n'utilisent même pas la partie e-commerce. C'est du gestion de contenu uniquement du site vitrine, comme tout le monde ferait avec un WordPress ou autre. Après, il y a le site e-commerce classique. Par site e-commerce classique, on entend le site qui vend, par exemple, des chaussures, qui a un petit moteur à facettes, ou des choses comme ça. Ça, c'est du site e-commerce classique. Après, la billetterie en ligne, c'est pareil, c'est du site e-commerce. C'est juste que ça a vendu dématérialisé uniquement. Site de restauration rapide, c'est tout ce qui est site de livraison à domicile, burger, pizza ou autre. C'est entièrement possible de faire ça avec Telia. On a deux logiciels de caisse aujourd'hui qui tournent avec Telia. Un fait par Open Studio et un autre fait par une boîte extérieure, dont l'autre qui tourne sur Raspberry Pi, pour ceux qui connaissent. Du coup, après la suite... Oui, alors après, il y a aussi des très gros sites. C'est des sites qui ont une forte charge, qui ont beaucoup, souvent qui font appel à beaucoup de web services ou de choses comme ça. Et en général, ils ont beaucoup aussi de boutiques... Enfin, des boutiques physiques. Et bien sûr, après, vous pouvez utiliser Telia pour votre projet e-commerce, quel qu'il soit. Alors la stack aujourd'hui de Telia, bien sûr, c'est PHP 5.4 et ça tourne en PHP 7. Le 5.4 ne sera plus supporté à partir de Telia 2.4, car 3 anciens, il n'est même plus maintenu, PHP 5.4. Pareil, MySQL, aujourd'hui, c'est 5.5, 5.7. Ça tourne sur toutes ces versions-là. Il n'y a pas de problème. Telia 2.2 et Telia 2.1 sont en Symfony 2.3. Telia 2.3 est en Symfony 2.8, aujourd'hui. On utilise un ORM qui est Propel 2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ORM, ça permet, on va dire, d'échanger plus facilement avec sa base de données. Ça génère des modèles, du coup, en raison du PHP. On a des conventions de codage, PSR1, PSR2, histoire que tout le monde code à peu près de la même façon. On va éviter... On fait en sorte que tous les contributeurs codent de la même façon. C'est vraiment une norme de codage qui devrait être utilisée à peu près partout aujourd'hui. Les IDE la comprennent très bien et sont capables de vous indiquer si vous faites des erreurs. Et bien sûr, on utilise Composer comme beaucoup de gens aujourd'hui parce que sans Composer, on ne ferait pas grand-chose ou ça prendrait beaucoup plus de temps. Et on se baladera encore avec des ZIP un peu partout. Alors le côté test d'intégration, tout ça, on a du test unitaire, du test fonctionnel avec du Casper. Au niveau GitHub, on utilise Travis et Scrotenizer. Travis pour lancer les tests et Scrotenizer pour faire de l'analyse de code. C'est lui qui vérifie si le code est bien PSR, s'il n'y a pas d'erreur de déclaration de variable ou des choses comme ça. Il donne aussi une note au code, mais il est assez sévère sur certaines choses, Scrotenizer. Je vais passer le micro à France qui va un peu nous montrer l'architecture. Pour revenir un petit peu sur l'historique de Télia, qui existe depuis 2007, je crois, 2006, il y a eu une rupture technologique entre Télia 1 et Télia 2. Et au moment où on a fait le projet de Télia 2, on s'est dit qu'on allait partir sur les technologies dans l'état de l'art, ce qui se faisait de mieux en termes de développement PHP. Et c'est pour ça qu'on a choisi de partir sur des composants Symfony. Alors, pour dissiper le doute, Télia n'est pas un bundle Symfony. Télia se base sur les composants Symfony. En particulier, celui qui nous a paru le plus intéressant pour l'architecture et notre application, c'est le Vendispatcher. L'objectif, c'était quoi ? C'était de dire, Télia, on a des composants, des composants qui sont des composants classiques d'une application web, des contrôleurs, des services, et puis des modules qui permettent d'étendre les fonctionnalités du produit. Qu'est-ce que c'est le problème ? Si on n'utilise pas une architecture qui est basée sur un Avet Dispatcher, c'est qu'on a des couplages forts entre les composants. On a même des couplages forts entre les composants de base, que sont les classes. et on se retrouve au moment où il faut évoluer ou au moment où on a besoin de modifier une fonctionnalité du produit, on va devoir patcher le corps, on va devoir faire des acrobaties qui compromettent la pérennité d'un projet. Et donc, on est embêté. L'idée, c'était ça, c'était de dire, on a notre Vendispatcher, le point d'entrée de notre application, c'est les contrôleurs. La fonctionnalité de notre application, fonctionnalité e-commerce, fonctionnalité de gestion de contenu, c'est les services. Et on prévoit les modules pour pouvoir faire une extension la plus profonde possible du produit, pour pouvoir lui offrir la plus grande souplesse possible. Donc, l'Event Dispatcher, c'est notre bus. C'est là qu'on va faire circuler les événements. Mise d'un produit au panier, c'est un event qui va être attrapé par un service qui, lui, va rendre la fonctionnalité. Bon, ça, c'est le cas le plus simple. Mais tout ce qui est gestion de formulaire, c'est la même chose. Tout ce qui est, alors, tout ce qui est même mise à jour de la base de données, dans le modèle, sont prévues pour chacun des opérations crudes. Un event qui part sur le bus, de façon à pouvoir être attrapé par n'importe quel module qui voudrait faire une modification sur les données qui viennent d'être mises en base. Donc, on est au niveau de la circulation des événements. On est sur un modèle qui est très, très fin et qui nous permet d'intervenir vraiment à tous les niveaux du produit. Alors, la particularité de Telia, c'est la boucle. Parce que Telia, au départ, c'est un produit qui avait été conçu pour faciliter la vie aux développeurs front-end. Un des problèmes qu'on rencontre avec les CMS traditionnels, c'est qu'on est obligé de se plier aux règles du CMS pour fabriquer le template tel qu'on le souhaite le voir. Par exemple, moi, je voudrais que mon panier soit situé en haut à gauche et qu'il ait telle couleur, plutôt qu'il soit en haut à droite et qu'il ait telle couleur. Tout ce qui est composants applicatifs, en fait, la problématique, c'est de l'insérer dans un template. Et souvent, on est forcé de se plier au modèle du CMS qui est proposé pour fabriquer le template de la boutique qu'on veut faire. Avec Telia, ce paradigme, il est inversé. On va utiliser ce qu'on appelle une boucle ou en anglais, puisqu'on a fait un Telia internationalisé, une loupe, qui va avoir pour fonction de remonter l'information de l'application vers le template. Donc, plutôt que de dire « Je vais dans la configuration de mon produit, je vais déplacer le bloc qui est représenté par le module truc à cet endroit-là. » Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit simplement dans notre template la boucle en respectant la syntaxe, qui est une syntaxe, en fait, Smarty. Smarty étant le moteur de template de Telia. Typiquement, ici, on a un exemple qui dit qu'on souhaite afficher tout simplement une liste de produits avec sa référence, son titre et son prix. Donc, le développeur front-end qui trouve sur un site, mettons, de vente en ligne de templates, un template qui plaît à son client et qui lui plaît à lui, il peut injecter dans ce template les fonctionnalités de Telia. Il peut les injecter où il veut. Il n'y a pas de contraintes particulières. Donc, on peut arriver à fabriquer avec Telia un site qui ne ressemble absolument pas au template de base, tout simplement parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser le template de base. On peut tout à fait utiliser son propre template, utiliser un template préfabriqué et injecter dedans les fonctionnalités à travers les boucles qui permettent de remonter vraiment de l'information depuis l'application ou depuis la base des données. Alors là, c'est un exemple simple. Les boucles proposent beaucoup plus de paramètres qui sont détaillés dans la documentation. Ici, on prend l'exemple de la boucle produit mais on a aussi des boucles pour toutes les entités qui sont gérées par l'application, les catégories, le contenu du panier, les commandes, tout ce qu'on peut imaginer comme données manipulables dans une application e-commerce. Donc, le développeur front-end sent libre, il sent bien, il est content de développer dans Telia parce qu'il n'est pas contraint par le produit. Décidément. Une des particularités de Telia, c'est que le back-office, lui aussi, il utilise des boucles. C'est-à-dire que quand vous avez développé votre boucle pour le front-office, vous développez un module qui manipule des données, vous voulez les présenter à votre utilisateur, votre client, vous n'avez pas besoin, si vous voulez gérer ces données, de redévelopper des requêtes SQL, de redévelopper du code spécifique pour le back-office. Vous allez utiliser Smarty pour construire la page qui va permettre de gérer les données que vous manipulez. Vous utilisez les boucles pour les afficher. Vous utilisez les formes, les formes symphoniques qui sont utilisées dans Telia exactement de la même façon que dans le front-office. le back-office de Telia c'est simplement un cas particulier du système de templates. Il y a une partie qui est développée dans le module en PHP pour implémenter la fonctionnalité, mais tout ce qui est front-office, back-office, ça permet de gagner beaucoup de temps et d'économiser beaucoup d'efforts parce qu'on n'a pas besoin de redévelopper une chose pour le front et une chose pour le back. Le développeur back-end lui aussi y trouve son compte parce qu'il n'est pas obligé comme dans d'autres CMS de dire je code mes requêtes pour le front, je code mes requêtes pour le back. Il suffit de prévoir que la boucle va pouvoir afficher par exemple tous les objets qui sont manipulés par le module alors qu'il pourrait peut-être y avoir en front-office un filtrage en fonction du client qui est connecté ou pas connecté. En back, on utilise un paramètre spécial de la boucle par exemple qui va dire affiche tout plutôt que de filtrer. Donc la boucle c'est franchement l'outil qui permet de fabriquer la fonctionnalité très facilement. Ce que ça implique c'est qu'en fait au lieu d'être drivé par les contrôleurs l'application elle peut être drivée par le template. C'est-à-dire que afficher un template ça revient à fabriquer une fonctionnalité. on n'a pas besoin de coder un contrôleur pour la fabriquer on a simplement besoin d'imbriquer des boucles de les placer au bon endroit et on va fabriquer une page qui au départ n'existait pas dans le CMS. C'est difficile à faire avec autre chose que Télia. Alors pour rendre à Jules ce qui est à César le concept de boucle il date de très longtemps il a été implémenté au départ dans ce PIP mais là on est passé vraiment à une vitesse supérieure avec Télia. Alors pour détailler un peu le cycle de vie on a toujours un contrôleur le contrôleur lui il n'a pas pour fonction de fabriquer il a pour fonction de fabriquer le code HTML mais il va déléguer cette tâche par contre ce qu'on va lui demander au contrôleur c'est je veux afficher la page produit donc lui ce qu'il sait c'est que la page produit elle s'appelle product.html donc ce qu'il va faire c'est qu'il va demander à notre moteur de rendering qui est basé sur Smarty d'aller chercher le template qui s'appelle product.html dans lequel on a notre boucle et ce qu'il va faire lui c'est qu'il va passer les paramètres de la boucle à l'implémentation finalement de la boucle produit qui échangera avec la base de données va effectuer quelques opérations la requête sur la sur le évidemment sur la base de données qui va vérifier que le produit est visible vérifier que le client a bien le droit de voir le produit etc. enfin faire toutes les opérations nécessaires sur le produit et qui va remonter tout bêtement des couples variables égale valeur et ces couples là ils vont pouvoir être utilisés à l'intérieur de la boucle ici pour réaliser la fonctionnalité et afficher comme tout à l'heure une liste de produits donc une fois que notre 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 fonctionnalité de de rendering Smarty a récupéré les informations elle remonte à un HTML au contrôleur qui envoie la réponse au navigateur donc le contrôleur il n'a pas eu la fonction de trier les produits il n'a pas eu la fonction d'aller les chercher en base de données il a juste délégué au moteur de rendering la fabrication du template définitif alors en plus des boucles Telia2 propose les hooks donc les points d'accroche qui sont traditionnellement utilisés dans d'autres CMS typiquement ce hook qui est exprimé ici toujours sur la forme d'une fonction Smarty va permettre d'injecter à cet endroit là dans notre template du code HTML qui va être fabriqué par un module donc là on s'inscrit dans une fonctionnalité qui est quand même plus traditionnelle qui est bien maîtrisée par pas mal de développeurs et qui surtout permet d'utiliser Telia même si on n'a pas la main sur le template si on ne dispose pas de connaissances suffisantes pour développer un template particulier ou alors si on n'a quasiment pas accès à la machine pour pouvoir faire des modifications profondes dans le template donc le hook ça fonctionne comme dans n'importe quel autre CMS typiquement un module va fabriquer du code HTML qui va être automatiquement éjecté ici on lui passe à un paramètre qui est l'identifiant de la catégorie pour qu'il puisse après évidemment savoir exactement où il est et qu'est-ce qu'il doit rendre comme code donc ces hooks c'est en plus de la boucle qui est vraiment la structure qui structure le template ce hook c'est la porte ouverte pour tous les fabricants de modules pour pouvoir proposer des fonctionnalités sur étagère qui s'intègrent directement dans les templates alors je me souviens plus combien il y a de hooks par défaut tous les jours il y en a des nouveaux ouais tous les jours il y en a des nouveaux mais bon il y en a quand même beaucoup ce qui fait qu'il y a tous les endroits du template de base de Telia on va trouver des hooks et on va aussi en trouver de la même manière dans le back-office puisque le template du back-office c'est simplement un template front-office spécialisé 400 hooks dans le back-office donc on peut personnaliser aussi le back-office de manière assez simple le back-office template spécial enfin template spécifique réservé aux fonctionnalités de gestion de Telia mais qui permet aux modules d'injecter du code de la même façon qu'ils l'injectent en front donc là non plus on ne change pas de paradigme on est toujours dans les boucles les hooks les modules qui injectent dans le template la fonctionnalité donc a priori avec les boucles et avec les hooks on couvre tout ce qui est nécessaire pour fabriquer une boutique un site institutionnel un site vitrine ou tout ce qu'on pourrait imaginer sur cette base là avec les boucles pour injecter les fonctions de Telia dans un template standard quelconque ça s'appelait aux développeurs front des hooks pour injecter des fonctions des modules directement dans un template lui aussi quelconque pourvu qu'on ait prévu de placer le hook et là le développeur back celui qui par exemple va fabriquer des modules pour les commercialiser il va être content aussi je vais repasser la parole à Gilles qui va vous parler de l'installation du coup on va rentrer dans le nerf de la guerre c'est comment installer Telia alors il y a beaucoup de CMF qui sont très difficiles à installer on ne va pas se le cacher souvent il faut des extensions en plus PHP on a fait en sorte que Telia utilise des extensions classiques de PHP qui soient déjà présentes on parle de GD Curl ces choses là Yentel comme ça ça reste simple à installer pour tout le monde surtout pour les gens qui installent ça sur des mutualisés des gens qui ne sont pas forcément développeurs le but vraiment c'est qu'ils posent le Telia et que ça fonctionne directement du coup à un patch plus à un MariaDB ça suffit largement pour tous les cas installer Telia ça reste assez simple c'est soit on va sur telia.net on récupère un zip il y a déjà toutes les dépendances qui sont dans le zip il y a juste à le dészipper et à le poser et à le lancer ça marche soit aujourd'hui on passe par Composer en une ligne de commande ça s'installe c'est rapide il télécharge toute l'indépendance et ça marche aussi directement voilà alors c'est comme ça qu'on installe un Telia aujourd'hui pas besoin de s'embêter et la deuxième partie bien sûr c'est comment étendre Telia du coup Franck vous a un peu présenté le côté architecture là on va rentrer un peu dans le code du coup enfin Telia reste assez simple c'est comme sur Symfony vous voulez créer un bundle vous tapez une commande sur Telia vous voulez créer un module vous tapez une commande ça vous génère toute la structure d'un module il y a un fichier de config vous allez déclarer tout ce qui est formulaire commande, les loops les hooks les services les listeners enfin c'est le fichier de config que vous déclarez tout dedans le module .xml c'est vraiment pour donner un descriptif de votre module du coup il y a un titre une description la version du module le nom de l'auteur enfin ces choses là et voire même des dépendances entre d'autres modules Telia après c'est tous des dossiers le contrôleur event listener c'est où vous allez placer vos listeners les hooks i18n c'est les traductions pour les traductions il vaut mieux passer par le back office il y a une interface pour ça qui permet de traduire Telia il détecte les traductions à faire il vous propose de les faire et vous les faites et ça va là dedans les loops c'est si vous créez vos propres loops du coup ça va dans la hoop modèle alors le modèle c'est Propel qui va utiliser ce dossier là en fait dans votre schéma.xml tout en haut on va voir ça un peu plus bas dans notre slide vous allez indiquer le schéma de votre base de données et là Propel après va se mettre à générer en fait des modèles c'est des fichiers PHP qui vont vous permettre d'échanger plus facilement avec la base de données le template ça porte bien son nom c'est pour les templates composer.json il est généré par défaut mais après c'est bien à vous de le modifier pour mettre votre nom de paquet le mymodule.php ça dépend bien sûr du nom de votre module ce fichier va toujours porter le nom de votre module c'est un peu la classe principale de votre module dedans il va y avoir un peu les méthodes d'installation méthodes d'update que vous pouvez surcharger pour votre module et le readme c'est un readme à vous de le compléter du coup on attaque on peut faire du MVC bien sûr avec tes liens on déclare une route dans le routing on passe par un contrôleur du coup une action et on rend une vue là typiquement j'injecte la variable customer id que je récupère dans l'URL du coup après dans mon template là je peux aussi par contre utiliser très bien la loupe du coup j'ai customer id je le donne à loup la loupe un customer elle va me chercher les infos sur le customer après j'ai besoin de son adresse je mets une loupe adresse elle va chercher les infos de l'adresse de l'utilisateur enfin du client un autre exemple de loupe c'est la loupe product c'est juste pour afficher là un bloc de 8 produits ça prend les premiers produits qu'ils trouvent ça montre que les loupes sont assez rapidement mis en place il y a la même chose pour les images du coup notre produit a des images du coup il y a une loupe image on lui donne une taille et tout ça une limite comme ça on limite tout de suite la loupe a une image par produit et là il va automatiquement générer l'image en cache la redimensionner et tout alors le hook Franck vous en a parlé techniquement comment ça a marché il vous a fait voir ce qui était un point d'accroche dans le template là on va plutôt s'accrocher à un hook qui est déjà dans un template du coup on le déclare dans le config xml c'est de la déclaration xml c'est tout simple on déclare bien le type c'est front, back il y a des hooks pour les emails pour les pdf aussi bien sûr l'event en fait c'est le nom du hook sur lequel on veut s'accrocher tout à l'heure dans l'exemple de Franck c'était catégorie.top et le template qu'on veut rendre alors là par contre cas particulier c'est depuis la 2.3 depuis le xml on peut faire directement des actions avec les hooks là on rend directement un template quand on va chercher c'est ce template qui est là avant en fait on était obligé de créer une classe php qu'on mettait dans le dossier hook et cette classe servait juste à faire $this render le template les trois quarts du temps enfin une méthode on le fait encore ces classes php en fait c'est quand on veut vraiment personnaliser un hook qu'on a besoin d'ajouter de la logique métier avant le rendu du hook ce qu'on ne peut pas faire dans un xml du coup tout ça c'est dans la documentation il y a des exemples pour cela juste pour ajouter un petit mot le hook en fait son objectif c'est vraiment de générer un fragment de code html qui va être injecté dans le template principal mais ce fragment de template c'est de la même manière qu'un template standard du code smarty qui va être rendu à travers notre binding smarty et on peut y ajouter on peut y placer autant de complexité qu'on en placerait pardon dans un template standard donc même le moindre fragment de code que vous voulez injecter dans un template à travers un hook va passer par toute la mécanique de rendering et vous pouvez y intégrer des boucles des autres hooks qui eux-mêmes vont pouvoir injecter d'autres hooks et de boucles donc on est vraiment dans un niveau de fonctionnalité dans les templates qui couvre un très large spectre entre boucles et hook voilà et je vais continuer sur le petit exemple de template html qu'il y a les loops ce qui est intéressant c'est que là dans ce cas là on utilise la loop customer on va récupérer l'utilisateur courant du coup celui-là qui est connecté et il y a toujours le cas où il n'y a pas d'utilisateur connecté et les loops gèrent très bien c'est qu'il y a le else loop du coup si l'utilisateur n'est pas connecté la loop ne va pas boucler ça va déclencher le else loop et là on met juste un lien pour se connecter et il y a aussi la même chose c'est le if loop par exemple si on voulait juste afficher l'alerte si la loop boucle on aurait mis autour un if loop et du coup si la loop boucle il prend tout le contenu qui est autour et il l'affiche aussi c'est le petit côté des loops pour développer rapidement et maintenant on en revient à l'ORM propel c'est ce que je disais tout à l'heure on déclare dans le schéma XML toute notre structure de table on tape une commande il génère des fichiers PHP et après ça on fait plus de la requête SQL classique on va vraiment écrire du PHP pour communiquer avec la base de données typiquement je crée un nouveau commentaire je lui set son contenu je lui set l'idée du client et je save et là l'ORM gère la partie de discussion avec la base de données il va gérer la requête et vous donner un retour alors quoi d'autre les modules ils permettent vraiment facilement de surcharger tout ce qu'il y a dans Telia vu que Telia est un tas de composants utilise tous les composants Symfony vous pouvez même surcharger des parties entières de Telia des services par exemple tout ce qui est traduction chemin de commande les modules aussi peuvent très bien se surcharger entre eux il suffit de les mettre dans le bon ordre bien sûr du coup le module B surcharge le A si le module B est chargé avant le A forcément ça ne va pas marcher mais s'ils sont dans le bon ordre les modules peuvent très bien se surcharger entre eux du fait que tout ça aujourd'hui c'est du code moderne votre IDE l'interprète très bien il est capable de faire de l'autocomplétion et tout il n'est pas perdu c'est des design patterns qui comprend aussi parce qu'il y a certains design patterns avec lesquels les IDE ont un peu plus de mal là il n'y a pas trop de problèmes au niveau Smarty les principaux IDE gèrent aussi les syntaxes Smarty du coup ça marche très bien aujourd'hui il y a beaucoup de modules open source Telia qui sont sur le dépôt github slash telia-modules du coup ça donne aussi beaucoup d'exemples de codes de modules telia ils sont téléchargeables quand vous voulez vous pouvez même contribuer si vous voulez et bien sûr quand on développe sous telia il y a quelque chose il faut faire attention déjà pareil sous Symfony sauf que c'est app underscore dev sous telia c'est index underscore dev.php ça permet d'activer le mode développement si vous ne faites pas ça vous n'aurez pas les messages d'erreur affichés ça va devenir compliqué pour développer il y en a beaucoup qui font l'erreur qui développent pendant une demi-heure 40 minutes et après qui cherchent pendant 30-40 minutes pourquoi ça ne marche pas c'est simplement parce qu'ils n'ont pas activé le module et le deuxième problème qui est le plus souvent fréquemment rencontré c'est qu'ils n'ont pas vidé le cache ce qui est très important que ce soit sur du telia Symfony ou tout framework moderne alors aujourd'hui ce qui est important je pense que c'est surtout pour les freelancers voire même les autres agences web qui veulent proposer des modules sur telia c'est de il faut rentabiliser ça on ne peut pas faire uniquement de l'open source c'est pour ça que la marketplace devrait rapidement arriver c'est vraiment intégré au coeur de telia c'est une marketplace c'est pas c'est pas juste un endroit où on va télécharger un Z pour le mettre sur notre telia là on parle de quelque chose qui est intégré en tant que module dans telia on peut lister les nouveaux modules enfin ou des modules de la marketplace dans telia et on a juste à cliquer sur un bouton installer et du coup le module s'installe c'est directement dans le coeur on peut aussi faire évoluer le module depuis le module qui est dans telia enfin le module marketplace s'il y a une nouvelle version du module on lui dit de mettre à jour sur la nouvelle version pour l'instant on ne peut pas descendre de version parce que c'est plus compliqué à gérer la descendre de version dans les modules du coup après il n'y a pas encore de date de sortie pour la marketplace mois de septembre pas avant par contre la roadmap et bien ça c'est pour la 2.4 on a il y a du travail déjà les chemins de commande il n'y a jamais un client sur un site e-commerce qui va vouloir le même chemin de commande je parle d'un client pro il y en a ils vont vouloir ça en une étape d'autres en trois étapes d'autres deux il y en a qui ont des spécificités il y en a où il faut pouvoir rajouter des produits en plein milieu du chemin de commande enfin des choses comme ça sans compter le nombre incroyable de modules de paiement qu'il peut y avoir certains ou de livraison aujourd'hui notre but c'est d'arriver à rendre ça beaucoup plus simple même si déjà c'est assez simple sur Telia il faut quand même beaucoup coder on va essayer de faire en sorte que ça soit beaucoup plus simple à faire à réaliser bien sûr le deuxième point Smarty c'est une technologie elle est encore maintenue elle est un peu vieillissante Symfony a adopté Twig depuis plusieurs années maintenant et on va migrer tout doucement sur Twig du coup ça ne veut pas dire qu'on va migrer tout le back office par exemple de Telia sur Twig du jour au lendemain parce que c'est beaucoup beaucoup de code par contre on va faire en sorte que les deux moteurs de template puissent marcher ensemble du coup vous pourrez faire des modules en Twig ou en Smarty selon vos préférences ça va il y aura quelques difficultés par exemple que ce soit pour Smarty ou pour Twig il est possible de développer des petits plugins forcément si quelqu'un a développé un petit plugin pour Twig il ne fonctionnera pas pour Smarty vice-versa après par contre tout ce qui vient du core Telia les loops toutes les petites méthodes un peu spécifiques ça marchera dans les deux cas sans aucun problème après du log avec PSR3 aujourd'hui on a un système de log dans Telia il n'est pas parfait beaucoup de gens en conviennent il y a la norme PSR3 on va essayer de se baser dessus d'intégrer un vrai système de log beaucoup plus poussé c'est important de loguer ça permet de trouver des erreurs de voir ce qui se passe du cache avec PSR6 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça l'appareil c'est d'avoir une vraie norme derrière d'avoir une vraie interface pour le cache dans Telia il y a Doctrine Cache mais ce n'est pas intégrer il n'y a pas une intégration assez poussée finalement tout le monde est obligé de tout recoder à chaque fois à la main alors que là avec PSR6 on devrait avoir une interface un vrai service de cache et tout devrait bien tourner et bien sûr faire en sorte que vous puissiez développer des modules plus simplement par là j'attends de la génération de code surtout tout de suite on a une commande qui va générer par exemple un module par contre on a beaucoup de codes récurrents par les loops il faut souvent faire des copiers-coller ou tout réécrire à la main et aujourd'hui c'est d'arriver à faire en sorte que ce code se génère un peu tout seul beaucoup plus rapidement et facilement comme ça ça habite aux développeurs les trucs rébarbants toujours la même chose écrire les mêmes choses des copiers-coller avec les erreurs que ça peut apporter je vais passer le micro à Franck donc pour conclure on va parler un petit peu de vous comment est-ce que vous pouvez contribuer nous aider à améliorer le produit la première chose c'est d'aller sur GitHub et puis de forquer le corps de Telia pour pouvoir travailler dessus si vous en avez envie vous êtes les bienvenus pour contribuer de la même manière les modules eux sont aussi gérés sur GitHub enfin au moins les modules qui sont maintenus par les corps dev et par la société éditrice donc contribuer à un module c'est aussi extrêmement simple il y a une procédure de contribution qui se trouve dans la documentation de Telia si vous avez besoin d'aide donc il y a une communauté qui est assez active sur le forum qui est dédié à Telia Telia 2 en français et en anglais et enfin Telia School c'est une initiative qui permet de retrouver des tutoriels et des explications un peu plus détaillées que ce que vous allez pouvoir trouver dans la documentation de base de Telia voilà donc vous êtes les bienvenus dans tous ces espaces pour apporter votre contribution ou alors demander de l'aide pour arriver au bout de votre projet il nous reste à vous demander si on peut répondre à certaines de vos questions alors est-ce qu'il y a des questions salut moi c'est donc Arnaud je suis dev symphonie j'ai trouvé très cool l'idée de vouloir simplifier l'histoire des loupes etc je ne connaissais pas du tout Telia avant de venir ici mais j'ai quand même une question en termes de sécurité de contrôle si on laisse effectivement en gros n'importe quel développeur front enfin j'ai rien con les développeurs front ils font très bien leur boulot mais c'est pas forcément le même métier que de développer du bac si on les laisse côté template faire du rendu et potentiellement faire des grosses boulettes en laissant des accès qu'ils n'auraient pas dû est-ce qu'on aurait est-ce qu'il y a un moyen de contrôle prévu pour éviter ce genre d'erreur qui pourrait arriver jusqu'à la prod la première chose c'est que toutes les variables qui arrivent depuis le bac vers les templates elles sont échappées elles sont escapées donc il n'y a pas de possibilité enfin on limite la possibilité de faille x et d'exploitation de faille xss ça c'est la première chose et ensuite le développeur front il est libre de faire ce qu'il veut avec les boucles mais par contre il est tributaire des informations que les boucles vont retourner c'est à dire que lui il n'est pas capable de fabriquer de l'information il ne peut que manipuler ce que lui renvoie la boucle sous forme de variable donc de ce point de vue là il y a très peu de risques qu'on puisse se retrouver avec des injections ou avec des problèmes de sécurité la seule chose qui pourrait être problématique c'est effectivement si un développeur front va directement utiliser une variable un paramètre qui est indiqué dans l'URL du navigateur par exemple un get typiquement un get mais là aussi on limite les risques parce que le get il va être récupéré par $smarty.get point quelque chose et on va tomber dans le cas de l'échappement donc les risques sont assez limités est-ce que j'ai répondu à la question ? si vous voulez de préciser ce que j'avais en tête typiquement on a accès à une loupe avec des users en back office je vais afficher tous les users en front évidemment il ne faut surtout pas faire ça en général est-ce qu'il y a quelconque moyen quand on développe un module de dire non en front on ne renverra jamais par exemple toute cette liste là ou alors stricto sensu non mais la boucle de base propose un paramètre qui s'appelle backend context et ce backend context il permet d'activer des fonctionnalités qui vont être spécifiques au backend donc à moins que le développeur front soit mal intentionné c'est difficile pour lui d'arriver à faire ça genre par exemple afficher tous les utilisateurs dans Telia la boucle customer qui permet d'afficher l'utilisateur par défaut ne fonctionne que sur l'utilisateur courant d'afficher d'afficher – Sous-titrage FR 2021